J'ai avec moi Laurence Desjardins, sexologue, et Annie Pullen, sans façon, professeure titulaire à l'École de travail sociale de l'Université de Montréal. Bonsoir, mesdames. Merci d'être avec nous ce soir. Je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie, pour commencer? Je le disais en ouverture, tout le monde a une opinion sur ces sujets-là. Et quelque chose qu'on entend souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que être non-binaire, c'est une question de mode. Madame Desjardins, comment on explique ça? On explique quoi? On répond à cette idée? Est-ce que c'est une question de mode? Est-ce que ce n'est pas une question de mode? Je pense qu'il faut expliquer aux gens la réalité des gens non-binaires. Oui, en fait, la réalité, c'est le ressenti. Donc, est-ce que pour tous les gens qui expriment une identité non-binaire, c'est une question de ressenti, c'est une question de mode? Bien, c'est vraiment du cas. Est-ce que la personne peut avoir un ressenti qui ne veut pas faire partie d'un genre plutôt qu'un autre? Absolument. Donc, on est dans une espèce de recherche identitaire. À ce moment-là, il y a certaines personnes qui ont un ressenti qui n'est pas en concordance avec le genre attribué. Donc, le genre attribué qui sera en concordance avec le sexe anatomique. Donc, on parle de l'identité trans, par exemple, dans la transidentité. Donc, ce n'est pas une question de mode, c'est juste une question de communication et d'ouverture par rapport à ce sujet-là. Donc, ces personnes qui se considèrent non-binaires, comme vous dites, bien, il y a peut-être 50 ans, il y a peut-être 200 ans, ils étaient peut-être dans le silence ou n'utilisaient pas la terminologie non-binaire. C'est ça, c'est que le débat et l'acceptation ont un peu libéré la parole et le droit d'affirmer comment on est et comment on se sent, Mme Pauline, sans façon? Oui, bien, en fait, je préfère un petit peu de pouce. L'identité de genre, différente si on veut, que ce soit non-binaire ou que ce soit des personnes trans, ça a toujours existé. À travers les époques, à travers les cultures, on a des évidences de ça. Donc, ce n'est pas une mode. Ce qu'on voit, c'est que plus on a de jeunes qui en parlent, bien, plus on a d'autres jeunes qui trouvent, en fait, une réponse à leur questionnement et qui sont capables, en fait, de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir peut-être une augmentation de jeunes qui vont peut-être s'affirmer. Autrement que c'est que ça signale à l'infance. Mais il faut dire que ce n'est pas facile pour ces jeunes-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le savoir. Donc, les jeunes, ils ne vont pas s'identifier comme étant non-binaire ou comme étant trans parce que c'est plaisant, parce que les recherches nous montrent que les jeunes vivent encore énormément de difficultés au niveau que ce soit de la discrimination dans les différents endroits qu'ils fréquentent, les écoles, etc. Et tout ça, bien, l'environnement autour du jeune va faire en sorte qu'ils vont être plus à risque de développer des problèmes de santé mentale. Parce que si on se fait harceler au jour le jour, bien, à un moment donné, on finit par intérioriser ça et c'est difficile. Et il y a aussi énormément, là, des taux, par exemple, d'automutiation, d'idéation suicidaire sont aussi très, très élevés. Donc, ce n'est pas pour le fun que les jeunes font ça. C'est pour extérioriser un sentiment, comme vous l'avez juste dit avant, qui est vécu. Maintenant, dans le cas qui nous préoccupe, on parle souvent de l'histoire des jeunes, mais là, on est face à une enseignante mixte, qui veut être appelée mixte parce qu'elle ne se sent ni femme ni homme. Est-ce qu'il y a un âge où on est où les enfants sont trop jeunes pour embarquer dans ce débat-là, dire, tu sais, ta maîtresse, ceci, cela, ou bien est-ce que c'est juste qu'il y a une génération qui est plus vieux jeu face à ça? En fait, les jeunes sont exposés depuis le tout jeune âge aux questions de genre et, de façon générale, ça va très bien parce qu'on leur dit qu'ils sont un genre qui se ressentent. Donc, jusqu'à là, tout va bien. La difficulté, c'est lorsqu'on a des jeunes qui commencent à ressentir à l'intérieur d'eux qu'ils ont un genre qui est différent de celui qu'on leur attribue, soit à la naissance ou soit de la manière dont on s'adresse à eux. Donc, c'est certain que dans le cas de la personne enseignante, ici, bien, cette personne-là a un genre qui est différent de ce qu'on lui a attribué à la naissance et cette personne-là demande, en fait, d'être respectée dans son identité de genre, dans son pronom, hein. Ça, c'est des salutations, c'est des formules de politesse mixte. Donc, on utilise tout le temps madame, monsieur, ça ne cause pas de débat. Mixte, en fait, c'est pour représenter les personnes plus non-binaires. Donc, c'est juste une formule de politesse. Donc, les gens sont peut-être moins habitués à ça, mais c'est une façon, en fait, de respecter la personne devant nous. Le pronom « yel », qui peut être parfois rattaché à Mixte, est rentré dans le dictionnaire Robert en 2021. Donc, c'est un changement sociétal qu'on est en train de voir. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, qui est un phénomène inquiétant, par exemple. Pour moi, ce n'est pas l'utilisation du mixte, c'est la montée, en fait, du sentiment anti-trans qu'on voit depuis quelque temps. Ça, je trouve ça très, très inquiétant. Je veux qu'on y revienne à ça, mais je veux juste finir là-dessus. Madame Desjardins, je me mets à la place des parents, par exemple, dont les enfants sont dans la classe, de mixte de cette enseignante-là. Comme parents, comment on parle de ça à nos enfants? Bien, on est toujours en train de parler de différence à nos enfants. C'est drôle, hein, parce qu'on aborde cette question-là comme si c'était la première fois qu'il y avait des mouvements sociaux et qu'il y avait des gens qui sortaient un peu du lot. Il n'y a pas si longtemps, considérer une femme qui vote, qui réfléchit, qui travaille, c'était un bouleversement sur ce qui est âne. Il n'y a pas si longtemps de considérer l'homosexualité, de considérer des personnes du même sexe, du même genre, qui s'aiment, qui veulent être ensemble, c'était considéré comme complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, on a des familles homoparentales, pluriparentales. Il n'y a pas si longtemps, de voir une femme monoparentale, de se divorcer, c'était complètement inattendu. Bien, comment on en a parlé à nos enfants? Bien, on a commencé tout simplement à dire, bien, regarde, la maman de ton amie, elle est séparée. Bien, ils ne s'aiment plus, ils ont appelé ce qu'on appelle un divorce. Bien, comment on en parle à notre enfant que l'enseignant, c'est pas une madame ou un monsieur, on va l'appeler l'enseignant, on va l'appeler par le nom de famille, on va le faire de la même façon qu'on apprend à notre enfant qu'il y a un enfant qui est en chaise roulante ou un enfant qui a une sourdité ou qui porte des lunettes ou qui est juste tout simplement différent de ce qu'il a déjà vu. Souvent, dans la question, c'est pas tant comme on en parle à l'enfant, c'est l'adulte qui, lui, a été préconçu à ses idées. Exact. L'enfant, lui, va risque de poser la question naïvement, ouvertement, on va lui répondre, puis l'enfant va dire, OK, d'accord, il va intégrer simplement. Je veux revenir sur le ressac qu'on voit dans le cas des médias sociaux, pour le cas de cette enseignante, mais en général aussi dans la société face aux trans, à la réalité trans et non-binaire. Je veux vous demander, Mme Pauline, sans façon, est-ce qu'une façon de ne pas l'excuser, mais de l'expliquer, c'est qu'il y a une grande partie de la société qui n'est pas en contact avec cette réalité-là. Oui. Et on accuse tellement d'intolérance, tous les gens qui ont des questions, qui résistent, est-ce que ça se peut que les gens ont l'impression de se faire mettre ça en travers de la gorge? Je ne peux pas vraiment répondre à ça, parce qu'en fait, ce n'est pas mes domaines de recherche comprendre pourquoi les sociétés résistent, mais je pense qu'effectivement, on a besoin de faire plus d'éducation sur la question, de normaliser ça, de montrer en fait que ce n'est pas dangereux. Puis savez-vous quoi? Ça va avoir des bénéfices énormes, en fait, sur la société d'avoir des personnes comme cette personne enseignante-là dans la classe, parce que ça va faire en sorte que les autres jeunes qui se questionnent peut-être ou qui sont en contact, peut-être que c'est des jeunes qui ont des parents, un parent trans, ou c'est peut-être des jeunes qui ont... Là, ils vont voir cette personne-là dans l'école et ils vont dire, OK, wow, je ne suis pas toute seule, j'ai quelqu'un. Donc, ça va ouvrir, en fait, l'esprit des jeunes, si c'est bien encadré par l'école. Dans le sens où si l'école soutient cette personne-là et montre, en fait, des modèles positifs, ça va, en fait, avoir un effet ricochet sur les jeunes qui, eux aussi, après ça, vont être capables de voir la situation de façon positive, comme toute autre diversité, comme vous l'avez si bien dit. Madame Desjardins, en conclusion, je vais vous poser une question, un commentaire que moi, j'entends beaucoup dans la société, c'est de dire, en ce moment, il y a un endoctrinement dans les écoles. On ne parle des cas des trans et des personnes binaires. C'est toujours dans un contexte scolaire. Et les gens voient là-dedans une preuve, une espèce d'endoctrinement social de notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, ma foi, moi, quand j'entends ces phrases-là, je trouve ça presque un peu comique parce que c'est un peu ironique. Moi, je vous dis, il n'y a pas une propagande du couple hétérosexuel. Si on regarde la télé, si on regarde tous les films de Walt Disney, c'est toujours des couples hétérosexuels où la madame, elle est à la maison puis le gars, il est un prince. Est-ce que ça, c'est de l'entreprise? On a des princesses courageuses maintenant. On a au moins bougé là-dessus. On en parle plus. Mais mettons-nous en contexte. On a eu les bouches liées. On n'a parlé que d'un seul modèle de couple et que d'un seul modèle de genre pendant un certain nombre d'années. Et là, maintenant, on commence à présenter une diversité humaine. Si vous croyez que vous en entendez beaucoup parler, c'est tout simplement parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Donc, oui, peut-être qu'en ce moment, on se fait un point d'honneur d'ouvrir les paroles, de le présenter parce qu'on le sait, c'est dans les écrits, c'est dans les études. Plus on en parle, plus on touche des petites oreilles, des petites oreilles qui vivaient dans l'ombre, qui vivaient dans la solitude, qui vivaient dans la dépression, dans l'anxiété. Les jeunes LGBTQ en questionnement sont vraiment plus à risque de vivre. La stigmatisation, la violence, l'abus, l'isolement familial sont plus à risque de santé mentale, de problématiques de santé mentale, de comportements parasuicidaires. Alors, si on est pour, oui, en parler beaucoup plus que zéro, puis ça tombe dans les petites oreilles des jeunes qui peuvent enfin se révéler et être eux-mêmes et donc sauver des jeunes. Bien, ma foi, ouvrons-les ces paroles, parlons-en. Si ça ne vous concerne pas, si vous, vous êtes sécure dans votre genre, dans votre identité, bien, c'est correct que ça ne vous concerne pas. La parole, elle va tomber dans l'oreille de quelqu'un que ça le concerne puis que ça va peut-être le sauver. Puis bien, ça, c'est pas ça l'objectif de la vie humaine. Mesdames, je vous remercie pour cette discussion, au moins avoir jeté des bases sur un sujet, je pense, dont on va encore beaucoup parler dans les semaines, dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de votre invitation. Merci à vous.